Le rendez-vous à Faux Consommation en compagnie de Nicole Lernot, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous, oui ça va, il fait beau, il fait doux, ça va. Voilà, une petite saison hibernale, tranquille. C'est le printemps. On n'a pas trop à se plaindre quand même. Alors Nicole, aujourd'hui nous sommes ensemble pour essayer d'apporter quelques conseils et apporter des réponses à certaines questions que les personnes se posent. Et aujourd'hui nous allons parler d'usurpation d'identité. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Oui, ça arrive et avec internet c'est de plus en plus fréquent. Voilà, et donc les conséquences d'une usurpation d'identité. Alors, il faut être vigilant quand même, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Ça arrive quand même puisque ce délit se trouve souvent à travers l'internet, la possibilité de se propager plus rapidement. Les cyber-fraudeurs, comme on les appelle, frappent un peu au hasard au moyen de techniques telles que le phishing. D'accord, ouais. Et ou de logiciel espion. D'accord. Il ne faut pas trop me demander, je ne suis pas assez forte dans internet pour pouvoir faire tous ces trucs-là. Ah mais il y en a qui vont le faire à ta place. Il y en a qui le feront à ma place, oui. Alors, le but de ces personnes, c'est de récupérer par exemple les codes secrets, des informations banales telles que l'identité de la personne, les codes de la banque, sa date de naissance, enfin bref. Bref, ça c'est surtout fait pour se faire faire des papiers, de faux papiers. Mais au nom de la victime, bien sûr, et procéder à des opérations frauduleuses. D'accord. Mais ça veut dire que là, la personne, elle la connaît déjà, la... Enfin... Ils frappent au hasard, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui circule sur internet, je suppose qu'ils prennent un an. Et voilà, ça fait partie des mails qu'on peut recevoir, tels que les fraudes à la CAF, à la Sécu... Là, il y a beaucoup d'informations personnelles. Voilà, il y a beaucoup d'informations personnelles, tels que le code secret de votre banque ou n'importe. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais répondre à tous ces mails. D'abord une, la CAF ne donne jamais, ne demande jamais le code, le code secret de votre compte. Et en général, ils vous envoyent un courrier. Et ils envoient un courrier, même par téléphone, ils ne le font pas. Alors, des conséquences, bien sûr, évidemment, si on fait une usurpation d'identité, c'est qu'on a déjà une idée derrière la tête. Donc là, malheureusement, les conséquences financières peuvent être... C'est un des principaux objectifs des cyberfroduleux, et avant tout, de réaliser des opérations financières frauduleuses. C'est jamais pour mettre de l'argent sur le compte. Détournement d'argent d'un compte bancaire en ligne, obtention d'un prêt au nom de la victime, détournement de prestations sociales ou familiales. Et la victime se trouve lésée de ses droits financiers ou en charge de rembourser des montants qu'elle n'a ni perçus, ni utilisé. Donc là, c'est grave. Là, c'est quand même grave. Là, c'est grave parce que vous rentrez dans une galère pas possible. Vous ne savez pas du tout. C'est déjà prouvé que ce n'est pas nous qui avons donné... C'est pour ça que toutes les données sur Internet, il faut faire très attention, les sécuriser, enfin... Et puis, bah... Voilà. Ne jamais donner vos informations quand quelqu'un vous envoie un mail. Voilà. Surtout pas non plus le numéro de la carte bancaire, la carte bizarre. Alors, justement, on le disait, voilà, on rentre dans un système où c'est la catastrophe qui nous tombe dessus. Là, les conséquences morales, elles sont graves parce que... Elles sont graves, oui. Elles sont graves parce qu'au-delà de l'aspect financier, la faude à l'identité comporte des conséquences psychologiques quand même importantes pour la victime. Elles ressentent l'usurpation de leur identité comme un vol de leur vie. C'est ça, oui. C'est clair. Donc, voilà. Alors, en cas de l'usurpation d'identité, il faut que la personne arrive à prouver qu'elle est elle-même. Ça, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. J'ai perdu ma carte d'identité. Voilà. Vous allez faire une déclaration. Pouvez-vous nous présenter votre carte d'identité ? Ah ben non, je viens de vous dire qu'on l'a volée. Donc, voilà. Voilà. Ça, c'est les victimes d'une usurpation d'identité doivent parfois prouver qu'elles sont elles-mêmes. Donc, il y a tout un processus qui vont peut-être leur être demandé. Un acte de naissance, par exemple, le livret de famille, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses. Un maximum de justificatifs qui peuvent demander des mois et des mois avant le rétablissement de leur identité. Oui. Est-ce que, bon, je sais pas, aujourd'hui on est dans Lyon, mais est-ce que, je sais pas, par exemple, l'association ASECO a déjà connu ce type ? Non, heureusement. Comment vous auriez fait ? Non, heureusement qu'on a encore pas connu ça. On met en garde, ça c'est sûr qu'on met en garde, toutes les personnes qui utilisent Internet, de ne pas donner leurs données personnelles sur Internet. Ne serait-ce que la date de naissance, il y a beaucoup de sites qui demandent la date de naissance, où, ben, on a versé un chiffre et puis c'est tout, hein, ou on en met un autre. Et puis, voilà, c'est la meilleure solution. Ou alors, à ce moment-là, on le fait par écrit. D'accord. Alors, ces informations, bien sûr, vous pouvez les obtenir en contactant l'association ASECO, le siège social se situant à Auxerre, c'est ça ? Oui, 7 rue Max-Quentin, à Auxerre. On rappelle le numéro de téléphone. Alors, pour nous joindre, c'est le 03 86 52 89 32 à Auxerre. Nous sommes ouverts tous les jours à Auxerre, sauf le mercredi. Sur ces belles paroles, on vous dit à très très bientôt pour un nouveau rendez-vous, un nouveau sujet. Merci Nicole, au revoir.